Chapitre VI Ce qui vivait en se cachant Alors commença l'époque la plus heureuse que Caspian ait jamais connue. Par un beau matin d'été, alors que l'herbe était encore humide de rosée, il se mit en route avec le blaireau et les deux nains, monta à travers la forêt jusqu'à un col assez élevé qui passait entre les montagnes et redescendit du côté sud le long de leurs pentes ensoleillées d'où l'on voyait les plaines verdoyantes et vallonnées d'Arkenland. « Nous irons d'abord chez les trois ours ventripotents ! » annonça Trompillon. Ils se dirigèrent dans une clairière vers un vieux chêne creux couvert de mousse. Chasseur de truffes frappa trois fois avec sa patte sur le tronc mais n'obtint pas de réponse. Il frappa de nouveau et de l'intérieur une espèce de voix cotonneuse grommela. « Allez-vous-en ! Ce n'est pas encore le moment de se lever ! » Mais lorsqu'il frappa pour la troisième fois, il y eut du dedans, un bruit semblable à celui d'un petit tremblement de terre, puis une sorte de porte, s'ouvrit, et voilà que sortirent trois ours bruns, très ventripotents, en effet, qui plissaient leurs petits yeux. Ils déclarèrent exactement comme l'avait fait chasseur de truffes, qu'un fils d'Adam devait être roi de Narnia. Ils embrassèrent tous Caspian, des baisers très humides, accompagnés de forts ce reniflement, et ils lui offrirent du miel. Caspian n'avait pas très envie de manger du miel sans pain à cette heure de la matinée, mais il pensa que c'était poli d'accepter. Cela lui prit longtemps, par la suite, de nettoyer ses mains poisseuses. Ils continuèrent leur route jusqu'à ce qu'ils arrivent parmi des bouquets de hêtres élancés. Là, chasseur de truffes se mit à appeler. « Saut de brindille ! Saut de brindille ! » Et presque aussitôt, bondissant de branche en branche, apparaît au-dessus de leur tête le plus magnifique écureuil rouge que Caspian ait jamais vu. Il était beaucoup plus grand que les écureuils ordinaires qu'il avait aperçus parfois dans les jardins du château. En fait, il avait presque la taille d'un chien terrier et il suffisait de regarder son visage pour comprendre qu'il savait parler. Et justement, la difficulté était de l'arrêter de parler car, comme tous les écureuils, c'était un incorrigible bavard. Il souhaita immédiatement la bienvenue à Caspian et lui demanda s'il voulait noix. Et Caspian lui répondit « Oui, merci ! » Tandis que Saut de brindille s'éloignait en bondissant pour aller la chercher, chasseur de truffes chuchota à l'oreille de Caspian. « Ne regardez pas, regardez de l'autre côté. C'est considéré comme très mal élevé chez les écureuils d'observer quelqu'un qui se rend à sa réserve ou bien d'avoir l'air de souhaiter connaître son emplacement. » Saut de brindille revint avec sa noix et Caspian la mangea. Après quoi, Saut de brindille demanda s'il pouvait porter des messages à leurs autres amis. « Car je suis capable de circuler presque partout sans poser le pied à terre ! » dit-il. Chasseurs de truffes et les nains estimèrent que c'était une excellente idée et confièrent à Saut de brindille des messages pour toutes sortes de gens aux noms étranges. Ils les convoquaient tous à un festin et à un conseil à minuit sur la pelouse de la farandole trois nuits plus tard. « Tu ferais bien de le dire également au ventripotent ! » ajouta Trompillon. « Nous avons oublié de leur en parler ! » La visite suivante fut pour les sept frères du bois de la peur. Sous la conduite de Trompillon, Caspian et ses compagnons rebroussèrent chemin jusqu'au col entre les montagnes et de là-haut descendirent le versant nord en se dirigeant vers l'est. Ils atteignirent ainsi un endroit très solennel environné de rochers et de sapins. Il marchait silencieusement. Tout à coup, Caspian sentit le sol trempler sous ses pieds, comme si quelqu'un, en dessous, donnait des coups de marteau. Trompillon s'approcha d'une pierre plate qui avait à peu près la taille du couvercle d'un tonneau dos et la piétina. Au bout d'un long moment, cette pierre fut déplacée sur le côté par quelqu'un ou par quelque chose qui se trouvait sous elle. Et voilà qu'apparut un trou rond et sombre qui laissait échapper des volutes de vapeur chaude. Au milieu du trou, il y avait la tête d'un nain qui ressemblait énormément à Trompillon. Une longue conversation s'engagea alors. Le nain paraissait plus soupçonneux que ne l'avait été l'écureuil ou les ours ventripotants, mais à la fin, tout le monde fut invité à descendre. Et c'est ainsi que Caspian se retrouva dans un escalier obscur qui s'enfonçait vers le centre de la terre. Lorsqu'il arriva en bas, il aperçut la lumière d'un feu. C'était en fait la lueur d'un fourneau et l'endroit tout entier était une forge. Une rivière souterraine passait sur l'un des côtés. Deux nains actionnaient les soufflets, un autre tenait un morceau de métal rougi sur l'enclume avec une paire de pinces. Un quatrième le martelait. Deux autres nains, essuyant leurs petites mains caleuses sur une étoffe graisseuse, s'avancèrent pour accueillir les visiteurs. Cela prit un certain temps de les convaincre que Caspian était un ami et non pas un ennemi mais une fois qu'ils l'eurent compris, ils crièrent tous « Longue vie au roi ! » Et leurs présents furent magnifiques. Côte de maille, casque et épée pour Caspian, trompillon et nicabrique. Le blaireau aurait pu avoir les mêmes cadeaux s'il l'avait désiré mais il expliqua qu'il était une bête et que si ses griffes et ses dents ne suffisaient pas à le protéger efficacement, ce n'était plus la peine d'exister. Le travail d'exécution de ces armes était infiniment plus beau que tout ce que Caspian avait vu dans sa vie et c'est avec joie qu'il accepta l'épée forgée par les nains. Il l'assainit à la place de la sienne qui, par comparaison, semblait aussi informe qu'un bâton, aussi fragile et inefficace qu'un jouet. Les sept frères, qui étaient tous des nains rouges, promirent de venir au festin à la pelouse de la farandole. Un peu plus loin, dans un ravin aride et rocailleux, Caspian et ses compagnons arrivèrent à la caverne des cinq nains noirs. Ils examinèrent Caspian avec méfiance mais à la fin, le plus âgé d'entre eux déclara « S'il est contre Miraz, nous en ferons notre roi » et le plus âgé après lui proposa « Voulez-vous que nous montions jusqu'au rocher à pique ? Il y a là-haut un ogre ou deux et une vieille sorcière à qui nous pourrions vous présenter. » « Certainement pas » refusa Caspian. « Je ne pense pas, en effet, que ce soit une bonne idée » dit chasseur de truffes. « Nous ne souhaitons pas avoir de notre côté des gens de cette espèce. » Nicabric ne partageait pas cette opinion mais Trompillon et le blaireau firent taire son objection. Caspian avait ressenti un choc en comprenant que les horribles créatures sorties des histoires du passé avaient encore, à l'instar des créatures bienfaisantes, quelques descendants à Narnia. « Nous n'aurions pas Aslan pour ami si nous ramenions cette canaille » dit chasseur de truffes tandis qu'il s'éloignait de la caverne des nains noirs. « Oh Aslan ! » s'exclama Trompillon d'un ton gai mais légèrement méprisant. « Ce qui compte beaucoup plus c'est que vous ne mourriez pas moi comme ami. » « Croyez-vous à Aslan ? » demanda Caspian à Nicabric. « Je crois à n'importe qui ou n'importe quoi mettra en pièce ces maudits barbares de tels marins ou les chassera de Narnia ? » répondit-il. « N'importe qui ou n'importe quoi Aslan ou la sorcière blanche. Vous comprenez ? » « Silence ! Silence ! » dit chasseur de truffes. « Tu ne sais pas ce que tu dis. Elle était pire que Miraz et toute sa race. » « Pas pour les nains ! » rétorqua Nicabric. La visite suivante fut plus souriante. Comme ils arrivaient en bas du versant, ils virent que les montagnes débouchaient sur une longue vallée ou gorge boisée au fond de laquelle coulait une rivière rapide. Les pentes dégagées au bord de la rivière n'étaient qu'une masse de digitales pourpris et de roses sauvages et l'air était bourdonnant d'abeilles. Là, chasseur de truffes lança un nouvel appel. « Ouragan ! Ouragan ! » Au bout d'un moment, Caspian entendit un bruit de sabots. Ce bruit s'amplifia jusqu'à ce que toute la vallée tremble. Et finalement, brisant et piétinant les fourrés au passage, apparurent les plus nobles créatures que Caspian ait jamais vues. Le grand centaure Ouragan accompagné de ses trois fils. Ses flancs lustrés étaient de couleur châtaigne et la barbe qui couvrait sa large poitrine était rouge mort doré. C'était un prophète, un contemplateur d'étoiles et il savait pourquoi lui et ses fils étaient venus. « Longue vie au roi ! » s'écria-t-il. « Mes fils et moi-même sommes prêts pour la guerre. Quand devons-nous commencer la bataille ? » Jusqu'à ce moment, ni Caspian ni les autres n'avaient vraiment pensé à une guerre. Ils avaient vaguement eu l'idée de peut-être faire de temps en temps un raid contre une ferme d'humains ou bien d'attaquer un groupe de chasseurs s'ils s'aventuraient trop avant dans ces régions désertiques du sud. Mais en somme, ils avaient seulement imaginé de vivre pour eux-mêmes dans les bois et dans les cavernes et ils voulaient essayer de recréer l'ancien Narnia dans la clandestinité. Des couragans eut parlé, chacun se sentit beaucoup plus sérieux. « Voulez-vous dire une vraie guerre pour chasser Miras de Narnia ? » demande à Caspian. « Quoi d'autre ? » dit le centaure. « Dans quel autre but votre majesté chemine-t-elle, revêtue d'une côte de maille et sainte d'une épée ? » « Est-ce possible, ouragan ? » interrogea le blaireau. « Le moment est venu, » affirma-t-il. « J'observe le ciel, blaireau, car il m'appartient de l'observer comme il t'appartient de te souvenir. » Tarva et Alambil se sont rencontrés dans les grandes salles célestes et sur terre, un fils d'Adam a de nouveau surgi pour gouverner et nommer les créatures. Leur a sonné. « Notre conseil à la pelouse de la farandole doit être un conseil de guerre. » Il parla d'une voix telle que ni Caspian ni les autres n'hésitèrent un seul moment. Il leur semblait désormais parfaitement possible de gagner la guerre et absolument impératif de la faire. Comme il était déjà plus de midi, ils se reposèrent en compagnie des centaures et mangeèrent la nourriture que ceux-ci leur offrirent. Galettes d'avoine, pommes, herbes, vin et fromage. L'endroit où ils devaient se rendre ensuite était situé à proximité mais ils furent obligés de faire un long détour pour éviter une région où vivaient des hommes. Et l'après-midi était déjà grandement entamé lorsqu'ils se retrouvèrent au milieu des champs bien nivelés et protégés par des haies. Chasseur de truffes lança un appel à l'entrée d'un petit trou, creusé dans un talus verdoyant, et voici que jaillit la chose à laquelle s'attendait le moins Caspian, une souris parlante. Elle était naturellement plus grande qu'une souris ordinaire, mesure en soixante centimètres quand elle se tenait sur ses pattes arrière. Et elle avait des oreilles presque aussi longues, bien que plus larges, que celles d'un lapin. Son nom était Ripichip. C'était une souris gaie et martiale qui portait une minuscule rapière à son côté et tordait ses longues moustaches aussi crânement qu'un vieux capitaine. « Nous sommes douze, sire, déclara-t-il en exécutant un salut fougueux et plein de grâces. Et je mets sans réserve toutes les ressources de mon peuple à la disposition de votre majesté. » Caspian fit un grand effort pour ne pas rire. Il y parvint, mais il ne put s'empêcher de penser qu'on pourrait très facilement fourrer Ripichip et tout son peuple dans un panier à linge et les rapporter chez soi sur son dos. Ce serait trop long de citer toutes les créatures que Caspian rencontra ce jour-là. Pelle de la Motte, la Taupe, les trois frères de la Dendure qui étaient des blaireaux comme chasseurs de truffes, Camillot, le Lièvre et Payasson, le Grisson. Ils s'arrêtèrent enfin pour se reposer près d'un puits à la lisière d'une large étendue d'herbe plane et circulaire bordée par des ormes qui projetaient maintenant sur elles comme des stris leurs ombres immenses car le soleil était en train de se coucher. Les pâquerettes refermaient leurs corolles et les corneilles rentraient chez elles pour dormir. Là, ils mangèrent pour le dîner de la nourriture qu'ils avaient emportée avec eux et Trompillon alluma sa pipe. Micabric ne fumait pas. « Ah ! » soupira le blaireau. « Si seulement nous pouvions éveiller les esprits de ces arbres et de ce puits, nous aurions accompli une bonne journée de travail. » « Le pouvons-nous ? » demanda Caspian. « Non, » répondit chasseur de truffes. « Nous n'avons pas de pouvoir sur eux. Depuis que les humains sont entrés dans le pays abattant les arbres et polluant les cours d'eau, les dryades et les naïades sont tombées dans un profond sommeil. Qui sait si elles pourront jamais s'animer de nouveau. C'est une perte considérable pour notre camp car les tels marins ont horriblement peur des bois. Pour peu que les arbres se mettent en colère, nos ennemis deviendraient fous de terreur et s'enfuiraient de Narnia aussi vite que leur permettrait leurs jambes. « Quelle imagination vous avez, vous les animaux ! » s'exclama Trompillon qui ne croyait pas à ces histoires. « Mais pourquoi se limiter aux arbres et aux eaux ? Ne serait-ce pas encore plus commode si les pierres commençaient à se jeter d'elles-mêmes contre le vieux Miraz ? » Le blaireau se contenta de grogner et ensuite il y eut un tel silence que Caspian s'endormit presque. C'est alors qu'il crut entendre derrière lui venu des profondeurs des bois de faibles notes de musique. Il pensa que ce n'était qu'un rêve et se retourna. Mais dès que son oreille toucha le sol il sentit ou entendit il était difficile de préciser la sensation un léger battement ou plutôt un tambourinement. Il releva la tête. Le bruit s'affaiblit immédiatement mais en revanche la musique se fit entendre de nouveau et plus clairement cette fois. On aurait dit des flûtes. il vit que Trompillon s'était redressé et regardait dans la direction du bois. La lune brillait Caspian avait dormi plus longtemps qu'il ne le pensait. La musique ne cessait de se rapprocher. C'était une mélodie sauvage et pourtant pleine de rêves qu'accompagnait le piétinement de multiples pieds légers. Et soudain émergeant du bois dans le clair de lune surgirent ces silhouettes auxquelles Caspian avait pensé toute sa vie. Elle n'était pas beaucoup plus grande que les nains mais bien plus svelte et infiniment plus gracieuse. Leurs têtes bouclées étaient tornées de petites cornes. La partie supérieure de leur corps nu luisait dans la lumière pâle mais leurs jambes et leurs pieds étaient comme ceux des chèvres. Des faunes ! Des faunes ! cria Caspian en se levant d'un bond et en un instant ils furent tous autour de lui. Un rien de temps suffit pour leur expliquer toute la situation et ils acceptèrent immédiatement Caspian. Avant même de savoir ce qu'il faisait Caspian se retrouva mêlé à leur danse. Trompillon avec des mouvements plus lourds et plus saccadés en fiottant et chasseur de truffes lui-même sauta lourdement d'une patte sur l'autre du mieux qu'il put. Seul Unicabric resta à sa place et regarda le spectacle en silence. Les faunes dansaient tout autour de Caspian au son de leur flûte de roseaux, leur étrange visage qui paraissait à la fois mélancolique et joyeux examinaient attentivement le sien. Il y avait des douzaines de faunes Mantus, Obantinus et Dumnus, Volin, Voltinus, Girbius, Nymienus, Nosus et Osquin. Saut de brindille les avait tous envoyés. Lorsqu'il s'éveilla le lendemain matin, Caspian eut peine à croire que tout ceci n'avait pas été un rêve. Mais l'herbe était couverte de petites traces fourchues laissées par les sabots. Chapitre 7 L'ancien Narnia en danger L'endroit où ils avaient rencontré les faunes était, vous l'avez deviné, la pelouse de la farandole. Caspian et ses amis y restèrent jusqu'à la nuit du grand conseil. Dormir à la belle étoile, n'avoir pour boisson que l'eau d'un puits et vivre principalement de noix et de fruits sauvages fut une expérience étonnante pour Caspian, habitué à un lit au drap de soie, dans une chambre de château ornée de tapisseries, avec des repas servis sur des plats d'or et d'argent, dans son antichambre et des serviteurs, prêts à courir au moindre appel. Mais jamais il ne s'était autant amusé. Jamais sommeil n'avait été plus rafraîchissant, jamais nourriture n'avait eu meilleur goût. Caspian commençait à s'endurcir et son visage avait déjà un aspect plus royal. Quand la nuit arriva et que tous ces étranges sujets se glissèrent furtivement dans la prairie, un par un ou par deux ou par trois ou par six ou sept, Caspian sentit son cœur se gonfler de joie en voyant leur nombre et en entendant leur salutation. Tous ceux qu'il avait rencontrés étaient là. Les ours ventripotents, les nains rouges et les nains noirs, les taupes et les blaireaux, les lièvres et les hérissons et d'autres qu'il n'avait pas encore vus. Cinq satyres, aussi rouges que des renards, tout le contingent des souris parlantes, armés jusqu'aux dents et suivant une trompette qui jouait des airs perçants, quelques hiboux, le vieux corbeau de corbillons. En dernier, arriva avec les centaures un petit mais authentique géant et cela coupa la respiration de Caspian. C'était le géant gros temps de la colline du mort. Il portait sur son dos un panier plein de nains qui avaient plutôt mal au cœur. Ils avaient accepté son offre de faire le trajet dans les airs mais regrettaient maintenant de ne pas avoir utilisé leurs pieds. Les ours ventripotents désiraient vivement commencer par le festin et remettre le conseil à plus tard, peut-être au lendemain. Ripitip et ses souris déclarèrent que conseil et festin pouvaient tous deux attendre et proposèrent d'attaquer Miraz dans son propre château cette nuit même. Saut-de-brindille et les autres écureuils affirmèrent qu'ils pouvaient parler et manger en même temps et suggérèrent par conséquent de commencer tout de suite et le conseil et le festin. Les taupes conseillèrent de construire rapidement des retranchements autour de la pelouse avant d'entreprendre quoi que ce soit d'autre. Les faunes estimèrent qu'il serait préférable de débuter par une danse solennelle. Le vieux corbeau, tout en convenant avec les ours qu'il serait trop long de tenir un conseil entier avant le souper, demanda la permission de s'adresser brièvement à toute la compagnie. Les caspians, les centaures et les nains repoussèrent toutes ces suggestions et insistèrent pour tenir un vrai conseil de guerre immédiatement. Lorsque l'on eut convaincu toutes les autres créatures de s'asseoir tranquillement en formant un grand cercle et quand ce fut plus difficile, on réussit à empêcher Saut-de-brindille de courir dans tous les sens en criant « Silence ! Silence tout le monde ! Silence pour le discours du roi ! » Caspian, qui se sentait un peu nerveux, se leva. « Habitants de Narnia ! » commença-t-il. Mais il n'alla pas plus loin car à cet instant précis, Camilleau le lièvre dit « Chut ! Il y a un homme dans les parages ! » Tous étaient des créatures sauvages habituées à être pourchassées et tous s'immobilisèrent comme des statues. Les bêtes tournèrent leurs museaux dans la direction qu'avait indiqué Camilleau. « On dirait l'odeur d'un homme et pourtant ce n'est pas tout à fait cela ! » chuchota chasseur de truffes. « Cela se rapproche, il n'y a pas de doute ! » dit Camilleau. « Deux blaireaux ! Et vous, trois nains, avec vos arcs tendus, partez sans bruit à sa rencontre ! » ordonna Caspian. « Nous allons bien l'accueillir ! » ricana un nain noir à l'air farouche en ajustant une flèche à la corde de son arc. « Ne tirez pas s'il est seul ! » dit Caspian. « Faites le prisonnier ! » « Pourquoi ? » demanda le nain. « Fais ce que l'on te dit ! » gronda Ouragan, le centaure. Chacun attendit en silence, tandis que les trois nains et les deux blaireaux trottaient furtivement vers les arbres situés au nord-ouest de la pelouse. Puis il y eut le cri aigu d'un nain. « Arrêtez ! Qui va là ? » Et un sursaut subit. L'instant d'après, une voix que Caspian connaissait bien s'éleva et dit. « Ça va ! Ça va ! Je ne suis pas armée ! Prenez mes poignets si vous voulez, brave blaireau ! Mais ne les dévorez pas ! Je veux parler au roi ! » « Docteur Cornelius ! » s'écria Caspian avec joie. Et il s'élança pour accueillir son vieux maître. Tout le monde se pressa autour d'eux. « Quoi ? » dit Nicabric. « Un nain renégat ! » « Un moitié-moitié ! » « Dois-je lui passer mon épée au travers de la gorge ? » « Du calme, Nicabric ! » s'écria Trompillon. « Cette créature n'est pas responsable de son ascendance. » « Voici mon meilleur ami et le sauveur de ma vie ! » proclama Caspian. « Quiconque n'apprécie pas sa compagnie peut quitter mon armée immédiatement. » « Très cher docteur, je suis heureux de vous revoir. Comment nous avez-vous découvert ? » « En me servant d'un peu de magie simple, votre majesté ! » répondit le docteur qui était encore tout essoufflé d'avoir marché si vite. « Mais nous n'avons pas le temps d'entrer dans ces détails maintenant. Nous devons tous nous enfuir d'ici sur le champ. Vous êtes déjà trahis et Miraz est en route. Avant demain midi, vous serez encerclés. » « Trahis ? » s'exclama Caspian. « Et par qui ? » « Par un autre nain, venégat, sans aucun doute ! » Gromla Nikabrik. « Par votre cheval, destrier ! » répondit le docteur Cornelius. « Le pauvre animal ne pouvait pas faire autrement. Lorsque vous avez été désarçonné, il est bien entendu revenu tranquillement à son écurie dans le château. Alors, le secret de votre fuite a été découvert. J'ai dégarpi car je n'avais nulle envie d'être interrogée à ce sujet dans la chambre des tortures de Miraz. Grâce à ma boule de cristal, j'avais une assez bonne idée de l'endroit où je pourrais vous rejoindre. Mais toute la journée, c'était avant-hier, j'ai vu les équipes de Miraz battre les bois pour vous retrouver. Hier, j'ai appris que son armée était sur le pied de guerre. Je ne pense pas que certains de vos nains purssants connaissent autant la chasse à court que l'on pourrait l'espérer. Vous avez laissé des traces partout. Grande négligence. En tout cas, quelque chose a averti Miraz que l'ancien Narnia n'était pas aussi mort qu'il le souhaitait et le voilà en marche. « Hourra ! » hurla une voix très aiguë et très menu quelque part près des pieds du docteur. « Qu'ils viennent ! Tout ce que je demande c'est que le roi me mette moi et les miens au premier rang ! » « Diable ! » s'écria le docteur Cornelius. « Votre majesté a-t-elle enrôlé des sauterelles ou des moustiques dans son armée ? » Puis après s'être penché très bas et avoir scruté attentivement le sol à travers ses lunettes, il éclata de rire. « Par le lion ! » jura-t-il. « C'est une souris ! » « Mon seigneur souris, je désire faire plus amplement votre connaissance. Je suis très honorée de rencontrer un animal si vaillant. » « Mon amitié, vous l'aurez, homme instruit ! » gazouilla Ripitchip. « Et si un nain ou un géant dans l'armée vous manque de respect, il aura affaire à mon épée ? » « Est-ce bien le moment pour ces sottises ? » demanda Nicabric. « Quels sont nos plans ? Le combat ou la fuite ? » « Le combat si c'est nécessaire » répondit Trompillon. « Mais nous ne sommes guère préparés et cet endroit est difficile à défendre. » « Je n'aime pas l'idée de fuir » déclara Caspian. « Écoutez-le ! Écoutez-le ! » dirent les ours ventripotents. « Quoi que nous fassions, il n'est pas question de courir, surtout pas avant le dîner, ni tout de suite après. » « Ce qui fuit les premiers ne fuit pas forcément les derniers, » affirma le centaure. « Et pourquoi devrions-nous laisser l'ennemi choisir notre position au lieu de la choisir nous-mêmes ? » « Trouvons un endroit imprenable. » « Ce conseil est sage, commenta Chasseur de Truffes. « Mais où allons-nous ? » demandèrent plusieurs voix. « Votre Majesté, » dit le docteur Cornelius, « et vous toutes, créatures si variées, je pense que nous devons furent à l'est en descendant la rivière vers les grands bois. Les tels marins détestent cette région. Ils ont toujours eu peur de la mer et de quelque chose qui pourrait venir de la mer. C'est pour cette raison qu'ils ont laissé croître ces immenses bois. Si les traditions disent la vérité, l'ancien château de Kerr-Paravel était situé à l'embouchure de la rivière. Toute cette région nous est favorable et, en revanche, elle est hostile à nos ennemis. Nous devons aller à la colline d'Asseland. La colline d'Asseland ? s'édonnèrent plusieurs voix. Nous ne savons pas ce que c'est. Elle est située à la lisière des grands bois et c'est une immense terre que les habitants de Narnia élevèrent dans les temps très anciens sur un emplacement plein de magie où se trouvait, et se trouve peut-être encore, une pierre douée d'un immense pouvoir magique. Le tertre est entièrement creusé et divisé en grottes et en galeries. La pierre repose dans la caverne centrale. Il y a de la place dans cette tertre pour toutes nos provisions et ceux d'entre nous qui ont le plus besoin d'être cachés et qui sont le plus habitués à la vie souterraine. Et ceux d'entre nous qui ont le plus besoin d'être cachés ou qui sont le plus habitués à la vie souterraine pourront être logés dans les grottes. Les autres pourront camper dans les bois. Au besoin, nous pourrons tous, à l'exception de ce digne géant, nous réfugier à l'intérieur du tertre et là nous serons à l'abri de tout danger hormis la famine. « Quelle bonne chose d'avoir un homme instruit parmi nous ! » dit chasseur de truffes. Trompillon, marmona à voix basse. « Soupe et salmi gondi ! J'aimerais que nos chefs songeons-nous à ces histoires de bonnes femmes et plus à du ravitaillement et à des armes. » Mais tous approuvèrent la proposition du docteur Cornelius et une demi-heure plus tard, ils étaient en goutte. Avant le lever du soleil, ils arrivèrent à la colline d'Asselon. C'était vraiment un endroit très impressionnant. Une colline, circulaire et verdoyante, s'élevait au sommet d'une autre colline, plantée elle, d'arbres centenaires. Il y avait un petit porche de faible hauteur qui conduisait à l'intérieur de la première colline. Ces galeries internes constituent un parfait labyrinthe, tant que vous n'aviez pas appris à les connaître. Elles étaient revêtues de pierres lisses et sur ces pierres, Caspion qui tentait de percer l'obscurité remarqua d'étranges caractères et des motifs de serpents et des dessins à la forme d'un lion étaient répétés maintes et maintes fois. Tout cela semblait appartenir à un narnia encore plus antique que le narnia dont l'avait entretenu sa nourrice. C'est après qu'ils se furent établis à l'intérieur de la colline et dans ses alentours que la mauvaise fortune s'abattit sur eux. Les éclaireurs du roi Miraz ne tardèrent pas à trouver leurs nouveaux repères et Miraz et son armée arrivèrent à la lisière des bois. Et puis comme cela se produit souvent, les ennemis se révélèrent plus puissants qu'on ne les avait supposés. Le cœur de Caspion se serra en voyant les compagnies succéder aux compagnies. Et bien qu'il ait assurément eu très peur de pénétrer dans les bois, les hommes de Miraz craignaient encore plus Miraz lui-même et sous son commandement ils portèrent la bataille très avant à l'intérieur du bois et parfois même jusqu'aux abords de la colline. Caspion et les autres capitaines évidemment effectuaient de nombreuses sorties en race campagne. Aussi y avait-il des combats presque tous les jours et quelquefois la nuit mais dans l'ensemble c'est le camp de Caspion qui avait le dessous. Et finalement il y eut une nuit où tout était allé de mal en pied et la pluie qui était tombée à torrent toute la journée n'avait cessé au crépuscule que pour faire place à un froid mortel. Le matin Caspion avait dressé des plans pour livrer ce qui devait être la bataille la plus importante depuis le début des opérations et il avait mis tous ses espoirs dans cet assaut. Lui-même avec la majorité des nains devait se jeter au point du jour sur l'aile droite du roi. Une fois qu'ils auraient été violemment engagés dans le combat le géant Grotant avec les centaures et quelques-uns des animaux les plus féroces aurait dû ensuite surgir d'un autre côté pour s'efforcer de couper l'aile droite du roi du reste de l'armée. Mais tout avait échoué. Personne n'avait prévenu Caspion parce que personne actuellement à Narnia ne s'en souvenait que les géants n'étaient pas du tout intelligents et le pauvre Grotant bien que courageux comme un lion était un vrai géant à cet égard. Il s'était lancé dans la bataille au mauvais moment et en partant du mauvais endroit et son escouade ainsi que celle de Caspion avaient souffert cruellement sans pour autant infliger de pertes à l'ennemi. Le meilleur des ours avait été touché un centaure terriblement blessé et rares étaient ceux qui dans le groupe de Caspion n'avaient pas perdu de sang. C'était donc de lugubres compagnons qui s'entassèrent sous les arbres dégoulinant de pluie pour partager un maigre dîner. Le plus lugubre d'entre eux était le géant Grotant. Il savait que tout était de sa faute. Il était assis sans parler et versait de grosses larmes qui affluaient toutes au bout de son nez et tombait alors en projetant une énorme éclaboussure sur le bivouac des souris alors qu'elles commençaient tout juste à se réchauffer et à s'assoupir. Elles sautèrent toutes sur leurs pattes secouant l'eau de leurs oreilles tordant leurs petites couvertures et elles demandèrent aux géants avec des voix perçantes et énergiques s'ils ne pensaient pas qu'elles étaient déjà suffisamment mouillées sans ce supplément d'humidité. Ensuite deux autres personnes se réveillèrent et dirent aux souris qu'elles avaient été enrôlées comme éclaireuses et non comme membres d'un orchestre et les prières de bien vouloir se taire. Alors Grotant s'éloigna sur la pointe des pieds et partit à la recherche d'un endroit où ils pourraient être malheureux en paix. Mais il marcha sur la queue de quelqu'un et ce quelqu'un on dit après que c'était un renard le mordit. Et ainsi tout le monde fut de mauvaise humeur. Mais dans la chambre secrète et magique située au cœur de la colline le roi Caspian tenait conseil avec Cornélius le blaireau Nicabric et Trompillon. D'épaisse colonne d'une facture très ancienne soutenait le toit. Au centre se trouvait la pierre une table de pierre brisée juste au milieu et couverte de signes qui avaient été autrefois une sorte d'écriture. Mais des siècles de vent de pluie et de neige les avaient presque effacées dans l'ancien temps lorsque la table de pierre se trouvait au sommet de la colline et que le tertre n'avait pas encore été construit au-dessus d'elle. Il n'utilisait pas la table et ne siégeait pas non plus autour d'elle. C'était un objet chargé de trous de magie pour qu'il puisse avoir une quelconque fonction usuelle. Ils s'étaient assis un peu à l'écart sur de grosses bûches et entre eux il y avait une table de bois grossière sur laquelle était posée une rudimentaire lampe d'argile qui éclairait par en dessous leur visage pâli et projetait de grandes ombres sur les murs. Si votre majesté doit jamais utiliser la trompe dit chasseur de truffes je pense que le moment est venu. Caspian bien entendu leur avait parlé de ce trésor plusieurs jours auparavant. Il est évident que nous sommes en grand danger répondit-il mais il est difficile de savoir avec certitude si nous sommes dans un danger extrême. Supposons que survienne un péril encore plus grand et que nous ayons déjà utilisé la trompe. Avec pareil raisonnement observe Annika Brick votre majesté l'utilisera quand il sera trop tard. Je partage cet avis dit le docteur Cornelius. « Et toi qu'en penses-tu trompillon ? » demanda Caspian. « Ah ! pour moi » répondit le nain rouge qui avait écouté avec une totale indifférence « votre majesté c'est ce que j'en pense la trompe et ce morceau de pierre cassé là-bas et Peter votre roi suprême et votre lion asselant ne sont tous que balivernes et bilvesés. L'heure à laquelle votre majesté sonnera la trompe ne me fait ni chaud ni froid. La seule chose sur laquelle j'insiste c'est qu'on ne dise rien à l'armée. Ce n'est pas bien de faire naître des espoirs en une aide magique espoir qui je le pense seront certainement déçus. Alors au nom d'Asselant nous allons sonner la trompe de la reine Suzanne déclara Caspian. Il y a une chose sire dit le docteur Cornelius qui devrait me semble-t-il être faite d'abord. Nous recevrons de l'aide mais nous ignorons la forme que prendra cette aide. Elle peut faire venir d'au-delà des mers Asselant lui-même mais je pense plutôt qu'elle fera remonter Peter le roi suprême et ses dignes consorts du fond des âges. Dans les deux cas je ne crois pas que nous puissions être certains que l'aide viendra à cet endroit même. Vous n'avez jamais prononcé une parole des plus justes approuva Trompillon. Je pense poursuivit l'homme instruit qu'ils ou ils reviendront à l'un ou l'autre des anciens lieux de Narnia. Celui où nous nous trouvons actuellement est le plus ancien et le plus profondément magique de tous et c'est ici à mon avis que la réponse a la plus de chances de se manifester. Mais il en existe deux autres. L'un est à la lande du réverbère en amont de la rivière à l'ouest de Beversdam là où les enfants royaux apparurent pour la première fois à Narnia comme le rapport télécronique. L'autre est situé à l'embouchure de la rivière à l'endroit où s'éleva jadis leur château de Carparavelle. Et si c'est Aslan lui-même qui vient ce sera l'endroit le plus propice pour le rencontrer car toutes les histoires disent qu'il est le fils du grand empereur d'au-delà des mers et c'est au-dessus de la mer qu'il passera. J'aimerais bien envoyer des messagers aux deux endroits la lande du réverbère et l'embouchure de la rivière pour les ou le recevoir. Exactement ce que je pensais groumela Trompillon le premier résultat de ces balivernes ne sera pas de nous apporter de l'aide mais de nous faire perdre deux combattants. Qui en verriez-vous docteur Cornelius demanda Caspian. Les écureuils sont les plus aptes à passer à travers les lignes ennemies sans être pris observa chasseur de truffes. Nos écureuils et nous n'en avons pas beaucoup sont plutôt esservelés objecta Nikabrik. Le seul à qui je ferai confiance pour cette mission serait Saut de Brindille. Ce sera donc Saut de Brindille décida le roi Caspian. Et pour l'autre messager ? Je sais que vous seriez à la hauteur chasseur de truffes mais vous n'êtes pas assez rapide ni vous docteur Cornelius. Je n'irai pas déclara Nikabrik. Avec tous ces humains et toutes ces bêtes dans les parages il doit y avoir un nain ici qui veille à ce que les nains soient justement traités. Des accoudres et déluges d'orage hurla Trompillon avec furie. N'as-tu pas honte de parler ainsi au roi ? Envoyez-moi Sire. J'irai. Mais je pensais que vous ne croyez pas au pouvoir de la trompe s'étonna Caspian. Je n'y crois toujours pas votre majesté. Mais en quoi cela importe-t-il ? Je peux ainsi bien mourir en courant après des chimères que mourir ici. Je sais la différence entre donner un avis et recevoir un ordre. Vous avez eu mon avis et maintenant c'est le moment des ordres. Je n'oublierai jamais cela Trompillon s'écria Caspian. Que l'un de vous ait cherché Saut de Brindille et quand dois-je sonner la trompe ? J'attendrai le lever du soleil votre majesté conseilla le docteur Cornelius. Cela a parfois une influence dans les opérations de magie blanche. Quelques minutes plus tard Saut de Brindille arriva et fut informé de sa mission. Étant donné qu'il était comme beaucoup d'écureuils débordant de courage de fougue d'énergie de vitalité d'espièglerie pour ne pas dire de vanité il n'eut pas plus tôt entendu ce qu'on lui demandait qu'il fut follement impatient de partir. On décida qu'il devait rejoindre au plus vite la lande du réverbère tandis que Trompillon effecturait le voyage plus court vers l'embouchure de la rivière. Après avoir pris un rapide repas ils partirent tous deux accompagnés des remerciements ardents et des souhaits chaleureux du roi du blaireau et de Cornelius. chapitre 8 Comment ils quittèrent l'île Et ainsi dit Trompillon car vous l'avez déjà compris c'était lui qui avait raconté toute cette histoire aux quatre enfants Et ainsi je mis une ou deux croûtes de pain dans ma poche laissais toutes mes armes à l'exception de mon couteau et partis vers les bois dans la grisaille du matin Il y avait plusieurs heures que je marchais avec persévérance lorsque rôt en tient un bruit tel que je n'en avais jamais entendu de toute mon existence Et je ne suis pas près de l'oublier L'air tout entier était rempli de ces vibrations C'était fort comme le tonnerre mais beaucoup plus long frais et doux comme de la musique sur l'eau mais suffisamment puissant pour ébranler les bois Et je me dis si ce n'est pas la trompe je veux bien qu'on m'appelle Lapin Un instant plus tard je me demandais pourquoi Caspian ne l'avait pas sonné plus tôt Quelle heure était-il ? interrogea Edmund Entre 9h et 10h du matin répondit Trompillon Juste au moment où nous étions à la gare s'exclamèrent les enfants et ils se regardèrent les uns les autres avec des yeux brillants S'il vous plaît continuez dit Lucie au nain Eh bien comme je vous le disais j'étais étonnée mais je continuais à marcher aussi vite que je le pouvais Je continuais toute la nuit et puis ce matin alors qu'il faisait à moitié jour seulement comme si je n'avais pas plus de jugeotes qu'un géant je pris le risque d'emprunter un raccourci qui coupait à travers une pleine découverte m'évitant ainsi de suivre une longue boucle de la rivière et je fus capturé non par l'armée mais par un vieil imbécile pompeux qui a la garde d'un petit château dernière forteresse de Miraz en direction de la côte Je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils ne m'ont pas tiré une seule parole mais j'étais un nain et c'était pour eux un crime suffisant Mais langoustes et limonades quelle bonne chose que ce sénéchal ait été un pompeux imbécile n'importe qui d'autre m'aurait transpercé séance tenante mais lui rien n'aurait pu le faire renoncer à une grande exécution c'est-à-dire à m'envoyer chez les fantômes avec tout le cérémonial voulu Et alors cette jeune demoiselle il inclina la tête en direction de Suzanne fit son petit numéro de tir à l'arc et ce fut un joli coup permettez-moi de vous le dire et nous voilà sans mon armure car ils me l'ont prise D'un coup sec il vida sa pipe et la remplit de nouveau Grand Dieu s'exclama Peter Ainsi c'est la trompe ta propre trompe Suzanne qui nous a tous tiré de ce banc sur le quai de la gare hier matin Je peux à peine le croire et pourtant tous les détails concordent Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas le croire dit Lucie Si tu crois vraiment à la magie n'y a-t-il pas des tas d'histoires qui racontent comment la magie a forcé des gens à aller d'un endroit et même d'un monde dans un autre Par exemple lorsque dans les mille et une nuits un magicien appelle un djinn celui-ci est obligé de venir Nous étions obligés de venir de la même façon Oui dit Peter Je suppose que ce qui rend notre cas si étrange c'est que dans notre histoire c'est toujours quelqu'un d'un autre monde qui lance la pelle On ne songe pas vraiment à l'endroit d'où viennent les djinns Et maintenant nous savons ce que ressentent les djinns conclut Edmund avec un petit rire C'est un peu inquiétant de savoir que nous pouvons être appelés d'un coup de sifflet comme cela C'est pire que de vivre comme son plein papa à la merci du téléphone Mais nous avons envie d'être ici n'est-ce pas ? dit Lucie Si Aslan le désire En attendant interrompit le nain Qu'allons-nous faire ? Je suppose que je ferais mieux de retourner auprès du roi Caspian pour lui dire qu'aucune aide n'est venue Qu'aucune aide ? protesta Suzanne Mais la magie a marché et nous voilà Oui bien sûr je vois cela dit le nain dont la pipe semblait être bouchée Quoi qu'il en soit il s'affairait beaucoup pour la nettoyer Mais bien je veux dire Mais vous ne voyez pas qui nous sommes ? hurla Lucie Vous êtes stupide Je suppose que vous êtes les quatre enfants sortis des vieilles histoires dit trompillon et je suis très heureux de vous rencontrer bien entendu et c'est très intéressant sans aucun doute mais je ne veux offenser personne et il hésita à nouveau Allez-y continuez et dites tout ce que vous avez à dire s'écria Edmund Bon alors je ne veux offenser personne répéta trompillon Mais vous savez le roi est chasseur de truffes et le docteur Cornelius attendait bon si vous voyez ce que je veux dire de l'aide autrement dit je pense qu'il vous imaginait comme de grands combattants à dire vrai nous aimons beaucoup les enfants bien sûr mais juste maintenant au milieu d'une guerre je suis certain que vous comprenez vous voulez dire que vous pensez que nous ne sommes que de bons à rien résuma Edmund en devenant tout rouge je vous en prie ne soyez pas vexés interrompit le nain je vous assure mes chers petits amis petit venant de vous c'est vraiment un peu fort s'exclama Edmund en sautant sur ses pieds j'imagine que vous ne croyez pas que nous avons gagné la bataille de Beruna bon vous pouvez dire ce que vous voulez à mon sujet parce que je sais cela ne sert à rien de se fâcher dit Peter équipons-le avec une nouvelle armure et équipons-nous nous-mêmes avec des armes de la chambre au trésor et nous parlerons ensuite je ne comprends pas très bien commença à dire Edmund mais Lucie chuchota à son oreille ne vaut-il pas mieux faire ce que Peter propose il est le roi suprême tu sais et je pense qu'il a son idée alors Edmund accepta et grâce à sa torche ils purent descendre tous une nouvelle fois y compris Trompillon dans la froide obscurité et la poussiéreuse splendeur de la chambre au trésor les yeux du nain étincelèrent lorsqu'il découvrit la richesse entassée sur les étagères il était obligé de marcher sur la pointe des pieds pour les apercevoir et il marmonna dans sa barbe il ne faudra jamais laisser ni cabrique voir ceci jamais les enfants lui trouvèrent assez facilement une cote de maille une épée un casque un bouclier un arc et un carquois remplis de flèches tous à la taille d'un nain le casque était en cuivre incrusté de rubis et il y avait de l'or sur la garde de l'épée Trompillon n'avait jamais vu encore moins porté autant de richesse de toute sa vie les enfants revêtirent aussi des cotes de maille et des casques on dénichia une épée et un bouclier pour Edmund et un arc pour Lucie Peter et Suzanne naturellement portaient déjà leurs cadeaux lorsqu'ils remontèrent l'escalier cliquetant dans leur cote de maille ils ressemblaient déjà davantage à des habitants de Narnia et se sentaient plus comme eux et moins comme de petits écoliers anglais les deux garçons étaient à l'arrière et combinaient apparemment un plan Lucie entendit Edmund dire non laisse moi le faire il sera bien attrapé si je gagne et ce sera un échec moindre pour nous tous si j'échoue d'accord Edmund accepta Peter quand il sortira la lumière du jour Edmund se tourna très poliment vers le nain et lui dit j'ai quelque chose à vous demander des enfants comme nous n'ont pas souvent la chance de rencontrer un grand guerrier comme vous accepteriez-vous de croiser le fer avec moi ce serait extrêmement aimable de votre part mais mon petit répondit Trompillon ces épées sont tranchantes je sais dit Edmund mais je n'arriverai jamais à m'approcher de vous et vous serez aussi habile pour me désarmer sans me faire de mal c'est un jeu dangereux avertit Trompillon mais puisque vous y tenez tant j'essaierai une passe ou deux les deux épées furent aussitôt tirées les trois autres enfants qui tairent l'estrade et se tinrent à l'écart en spectateur et le spectacle en valait vraiment la peine ce n'était pas comme ces combats grotesques avec de larges épées qui ont lieu sur une scène de théâtre ce n'était même pas comme les combats avec des rapières que l'on voit parfois et qui sont mieux exécutés c'était un vrai combat à l'épée le secret c'est de frapper aux jambes et aux pieds de votre adversaire parce que c'est la partie qui n'a pas d'armure et lorsqu'il frappe les vôtres vous devez sauter à pieds joints pour que le cou passe en dessous cette tactique avantageait le nain parce qu'Edmund étant beaucoup plus grand devait constamment se baisser et je ne pense pas qu'il aurait eu la moindre chance s'il avait combattu Trompillon 24 heures plus tôt mais depuis leur arrivée dans l'île l'air de Narnia avait eu de l'effet sur lui et il se rappelait toutes ses anciennes batailles et ses bras et ses doigts retrouvaient leur habilité passée il était de nouveau le roi Edmund les deux combattants tournoyaient sans trêve ils échangeaient coup sur coup et Suzanne qui n'avait jamais pu apprendre à aimer ce genre de sport s'écria je vous en prie faites attention et puis soudain si rapidement que personne ne put vraiment voir comment cela se produisit à l'exception de Peter qui connaissait la feinte Edmund fit tournoyer son épée avec un mouvement de poignée très spécial l'épée du nain lui échappa et s'envola dans les airs et Trompillon se mit à frotter sa main comme on le fait après avoir reçu un coup de batte au criquet pas de mal j'espère mon cher petit ami demanda Edmund un peu essoufflé en remettant sa propre épée dans son fourreau je comprends l'astuce dit Trompillon sèchement vous connaissez un coup que je n'ai jamais appris c'est tout à fait exact admis Peter intervenant dans le débat et le meilleur épéiste du monde peut être désarmé par un coup qu'il ne connaît pas je pense que ce n'est que justice de donner à Trompillon sa chance dans une autre discipline voulez-vous faire un concours de tir à l'arc avec ma soeur il n'y a pas d'astuce dans le tir à l'arc vous le savez bien ah vous êtes des farceurs s'exclama le nain je commence à comprendre comme si je ne connaissais pas son adresse au tir après ce qui est arrivé ce matin mais qu'importe j'essaierai il parlait d'un tombouru mais ses yeux pétillaient car il était un archer renommé chez les siens ils sortirent tous les cinq dans la cour quelle sera la cible demanda Peter je pense que la pomme suspendue à cette branche au-dessus du mur fera l'affaire dit Suzanne cela fera très bien l'affaire jeune fille dit Trompillon vous voulez dire la pomme jaune près du milieu de l'arche non pas celle-là rectifia Suzanne la pomme rouge là-haut au-dessus des créneaux la figure du nain s'allongea cela ressemble plus à une cerise qu'à une pomme marmonna-t-il dans ses dents mais il ne dit rien tout haut ils jouèrent à pile ou face pour savoir qui tirait le premier au grand étonnement de Trompillon qui n'avait jamais joué à pile ou face auparavant et Suzanne perdit il devait tirer du haut des marches qui conduisaient de la grande salle dans la cour chacun put voir à la façon dont le nain se mit en position et mania son arc qu'il connaissait parfaitement son affaire la corde vibra Tang c'était un excellent tir la minuscule pomme frémit lorsque la flèche la frôla et l'une de ses feuilles tomba en tourbillonnant Suzanne à son tour monta les marches et banda son arc à la différence d'Edmund elle ne prenait pas grand plaisir à cette compétition pas du tout parce qu'elle craignait de ne pas toucher la pomme mais parce qu'ayant très bon cœur elle détestait l'idée de battre quelqu'un qui venait d'être battu le nain l'observait avec un regard perçant tandis qu'elle tirait la flèche près de son oreille une seconde plus tard avec un petit bruit mat et sourd qu'ils entendirent tous très bien dans cet endroit silencieux la pomme tomba sur l'herbe transpercée par la flèche de Suzanne oh bravo Suzanne crièrent ses frères et sœurs ce n'était pas mieux que votre coup dit-elle au nain je crois qu'il y avait un léger souffle devant lorsque vous avez tiré non il n'y en avait pas répliqua trompillon ne dites pas cela je reconnais ma défaite quand je suis loyalement battu je ne dirais même pas que la cicatrice de ma dernière blessure me rappelle à l'ordre quand je tire mon bras très en arrière oh vous êtes blessée demanda Lucie montrez-moi cela ce n'est pas un spectacle pour les petites filles commença à dire trompillon mais soudain il s'arrêta voilà que je me remets à parler comme un idiot dit-il je présume que vous allez vous montrer aussi doué pour la chirurgie que votre frère pour l'épée et votre sœur pour le tir à l'arc il s'assit sur les marches enleva son aubert et baissa sa petite chemise découvrant un bras poilu et musclé comme celui d'un marin toute proportion gardée mais guère plus gros que celui d'un enfant il y avait sur son épaule un pansement maladroit que Lucie entreprit de dérouler en dessous la plaie avait très mauvaise mine et il y avait une forte enflure oh pauvre trompillon compatit Lucie comme c'est horrible puis avec beaucoup de soin elle laissa tomber sur la blessure une goutte du cordial contenue dans sa fiole et tiens qu'avez-vous fait demanda trompillon mais il eut beau tourner la tête loucher et agiter sa barbe dans tous les sens il ne réussit pas à voir entièrement son épaule alors il essaya de la toucher du mieux qu'il put en faisant avec ses bras et ses doigts une gymnastique très acrobatique comme c'est le cas lorsque vous essayez de gratter un endroit qui est juste hors de votre portée ensuite il balança son bras le leva en l'air fit jouer ses muscles et finalement sauta sur ses pieds en criant géant et graines de genièvre il est guéri il fonctionne aussi bien que s'il était neuf à la suite de quoi il éclata d'un grand rire et déclara eh bien jamais un nain ne sera autant couvert de ridicule que moi je n'ai offensé personne je l'espère mes humbles respects à toutes vos majestés humbles respects et merci pour ma vie ma guérison mon petit déjeuner et ma leçon les enfants dirent tous que c'était très bien comme cela et que ce n'était plus la peine d'en parler et maintenant dit Peter si vous êtes vraiment décidé à nous croire je le suis affirma le nain ce que nous avons à faire est très clair nous devons rejoindre le roi Caspian immédiatement le plus tôt le mieux dit Trompillon ma complète idiotie nous a déjà fait perdre à peu près une heure le trajet que vous avez effectué représente un voyage d'environ deux jours estima Peter j'entends pour nous car nous ne pouvons pas marcher nuit et jour comme vous les nains il se tourna alors vers les autres ce que Trompillon appelle la colline d'Asseland est manifestement la table de pierre vous vous souvenez qu'il y avait en gros une demi-journée de marche peut-être un peu moins de là-bas au guet de Bérunard nous l'appelons pont de Bérunard rectifia Trompillon il n'y avait pas de pont à notre époque dit Peter ensuite de Bérunard jusqu'ici il y avait un peu plus d'un jour de marche nous arrivions habituellement chez nous à l'heure du thé le deuxième jour en marchant tranquillement en pressant l'allure nous pourrions peut-être accomplir toute la randonnée en un jour et demi mais souvenez-vous qu'il y a des bois partout maintenant appela Trompillon et des ennemis à éviter écoutez interrompit Edmund sommes-nous obligés de prendre le chemin qu'a suivi notre chère petite amie pour venir ne parlons plus de cela votre majesté si vous m'aimez dit le nain très bien dit Edmund dois-je dire notre CPA oh Edmund dit Suzanne ne continue pas à le taquiner ainsi ce n'est pas grave jeune fille je veux dire votre majesté expliqua Trompillon avec un petit rire une raillerie ne donne pas d'ampoule par la suite ils l'appelèrent souvent le CPA jusqu'à ce qu'ils aient presque oublié ce que signifiaient ces initiales comme je le disais reprit Edmund nous ne sommes pas obligés d'aller par ce côté pourquoi n'irions-nous pas à la rame en direction du sud jusqu'au ruisseau des eaux de cristal que nous remonterions ensuite cela nous mettrait derrière la colline de la table de pierre et nous serions en sécurité tant que nous serions en mer si nous partons tout de suite nous pouvons être à l'entrée du ruisseau avant la nuit prendre quelques heures de repos et rejoindre Caspian très tôt demain matin quel avantage de connaître la côte s'exclama trompillon aucun de nous ne soupçonne l'existence des eaux de cristal et pour la nourriture s'inquiéta Suzanne oh il faudra se contenter de pommes répondit Lucie allons accueillir nous n'avons encore rien fait et nous sommes ici depuis près de deux jours de toute façon plus personne n'aura mon chapeau comme panier à poisson averti Edmund ils utilisèrent l'un des imperméables comme une sorte de sac et mirent dedans une bonne quantité de pommes ensuite ils burent longuement au puits car ils n'auraient plus d'eau douce avant d'arriver à l'embouchure du ruisseau puis ils descendirent vers leur bateau les enfants étaient tristes de quitter Carparavelle car même en ruine il leur donnait l'impression d'être chez eux Il serait préférable que le CPA tienne le gouvernail décida Peter Edmund et moi allons prendre chacun une rame Mais un instant nous ferions mieux d'enlever notre cote de maille car nous risquons d'avoir très chaud avant d'être arrivés Les filles auraient intérêt à se mettre à l'avant pour crier la direction au CPA parce qu'il ne connaît pas le chemin Vous feriez bien de nous emmener assez loin en mer jusqu'à ce que nous ayons dépassé l'île Peu après la côte boisée et verdoyante de l'île s'éloigna derrière eux ces petites baies et ces péninsules commencèrent à perdre leur relief et le bateau se mit à monter et à descendre au gris de la houle légère Le paysage marin s'élargit autour d'eux et à une certaine distance la mer devint plus bleue mais juste autour du bateau l'eau était verte et irisée de bulles Tout sentait le sel il n'y avait aucun bruit en dehors du bruissement de la mer des clapotis de l'eau contre la coque du plongeon des rames et de leur à-coup contre leur telet Le soleil devenait très chaud C'était un voyage délicieux pour Lucie et Suzanne qui à l'avant se penchait par-dessus bord et essayait de plonger leurs mains dans la mer sans jamais vraiment réussir à la toucher Elle voyait au-dessous d'elle le fond de la mer composé la plupart du temps de sable fin clair mais ponctuée parfois de quelques taches d'algues violettes C'est comme dans l'ancien temps remarqua Lucie Vous vous rappelez nos voyages vers Térébinte et Galma et les Sept-Îles et les îles solitaires ? Oui répondit Suzanne et notre grand navire le Splendor Yaline avec sa tête de cygne à la proue et les ailes de cygne sculptés qui se déployaient presque jusqu'au pas savant et les voiles de soie et les grandes lanternes de poupe et les festins sur la dunette et les musiciens Vous rappelez-vous les musiciens qui jouaient de la flûte là-haut dans le gréhément de sorte qu'on avait l'impression que c'était une musique qui venait du ciel Suzanne prit bientôt la place d'Edmund pour ramer et il vint rejoindre Lucie à l'avant Ils avaient dépassé l'île à présent et ils naviguaient plus près du rivage qui était entièrement boisé et complètement désert Il l'aurait trouvé très pittoresque s'il ne s'était souvenu du temps où il était dégagé et vanté par des brises légères et peuplé d'amis joyeux Oh ! Quel travail érintant soupira Peter Est-ce que je peux ramer un peu ? proposa Lucie Les rames sont trop lourdes pour toi coupa Peter sèchement non parce qu'il était fâché mais parce qu'il ne voulait pas gaspiller ses forces en paroles inutiles Chapitre 9 Ce que vit Lucie Suzanne et les deux garçons en eurent complètement assez de ramer bien avant de doubler le dernier cap et d'entreprendre la remontée des eaux de cristal Lucie, elle avait mal à la tête après ces longues heures passées en plein soleil face à l'éclat aveuglant de l'eau Trompillon, lui-même avait envie que le voyage se termine Le siège sur lequel il était assis pour tenir le gouvernail avait été fait pour des hommes non pour des nains et ses pieds ne touchaient pas le plancher Et tout le monde sait à quel point cette position est inconfortable même pour dix minutes Et puisqu'ils étaient tous de plus en plus fatigués leur courage diminua Jusqu'alors les enfants avaient seulement pensé aux moyens de rejoindre Caspian A présent ils se demandaient ce qu'ils feraient lorsqu'ils le trouveraient Ils se demandaient aussi comment une poignée de nains et quelques créatures des bois pourraient battre une armée du mar adulte Le crépuscule tombait quand ils remontèrent en ramant doucement les méandres du ruisseau des eaux de cristal Un crépuscule qui s'assombrit encore lorsque les deux rives se rapprochèrent et que les arbres qui les surplombaient se touchèrent presque au-dessus de leur tête Tout était très silencieux dans ce tunnel maintenant que le bruit de la mer s'était atténué derrière eux Ils pouvaient distinguer le ruissellement de minuscules filets d'eau qui jaillissaient dans la forêt et se jetaient dans les eaux de cristal Ils descendirent finalement à terre beaucoup trop fatigués pour essayer d'allumer un feu Et un dîner de pommes bien que presque tous eussent le sentiment qu'ils ne pourraient plus jamais voir une pomme de leur vie leur parut néanmoins préférable à toute tentative d'attraper ou de tirer quelque chose Après avoir mastiqué en silence ils se couchèrent serrés les uns contre les autres sur de la mousse et des feuilles sèches entre quatre grands êtres Tout le monde à l'exception de Lucie s'endormit immédiatement Lucie qui était nettement moins fatiguée eut du mal à trouver une position confortable Et puis elle avait complètement oublié que les nains ronflaient Elle savait que l'un des meilleurs moyens pour s'endormir est de ne pas s'y efforcer et c'est pourquoi elle ouvrit les yeux Par une trouée entre les fougères et les branchages elle aperçut une parcelle d'eau dans le ruisseau reflétant le ciel juste au-dessus Et avec l'émotion du souvenir elle revit après toutes ces années les brillantes étoiles de Narnia Autrefois elle avait appris à les connaître beaucoup mieux que les étoiles de notre monde parce que reine à Narnia elle s'y couchait nettement plus tard qu'enfant en Angleterre Et les voilà qui scintillaient de nouveau Trois des constellations de l'été au moins étaient visibles de l'endroit où Lucie était allongée Le vaisseau le marteau et le léopard Cher vieux léopard murmura-t-elle joyeusement pour elle-même Au lieu de s'assoupir elle était de plus en plus réveillée C'était un étrange état de vigilance nocturne un peu comme dans un rêve Le ruisseau brillait de plus en plus Sans la voir Lucie comprit que la lune l'éclairait À présent elle eut l'impression que la forêt tout entière commençait à se réveiller comme elle Alors ne sachant pas très bien pourquoi elle agissait ainsi elle se leva rapidement et s'éloigna de leur bivouac C'est merveilleux se dit-elle Il faisait frais et de délicieux parfums flottaient partout Elle entendit tout près le gazouillis d'un roussignol qui se mettait à chanter puis s'arrêtait puis reprenait sa mélodie Il faisait un peu plus clair droit devant elle Elle marcha vers cette lumière et arriva à un endroit où il y avait moins d'arbres et par conséquent de larges parcelles de clercs de lune comme des flaques Mais le clerc de lune et les ombres étaient tellement étroitement mêlées que l'on n'était sûr ni de leur emplacement ni de leur réalité Au même instant le roussignol enfin satisfait de ses essais de voix laissa jaillir son chant dans toute sa plénitude Les yeux de Lucie commençaient à s'accoutumer à la lumière et elle vit plus distinctement les arbres qui étaient les plus proches d'elle Et elle fut envahie par une immense nostalgie pour les jours anciens où les arbres de Narnia pouvaient parler Elle savait exactement comment chacun de ces arbres s'exprimerait Si seulement elle était capable de les éveiller et qu'elle forme humaine particulière il revêtirait Elle examina un bouleau argenté Il aurait une voix douce et mouillée et ressemblerait à une mince jeune fille avec des cheveux qui voleraient tout autour de son visage et elle aimerait beaucoup danser Elle examina en chaîne Ce serait un vieil homme ratatiné mais chaleureux avec une barbe créplée des verrues sur son visage et sur ses mains et des poils poussant sur ses verrues Elle examina le être sous lequel elle se tenait Ah ! Ce serait le plus magnifique de tous Ce serait une gracieuse déesse douce et majestueuse la dame du bois Oh arbre ! s'écria Lucie bien qu'elle n'eût pas du tout eu l'intention de parler Oh arbre ! Éveillez-vous ! Éveillez-vous ! L'avez-vous oublié ? M'avez-vous oublié ? Drillade et Amadrillade Montrez-vous venez à moi ! Bien qu'il n'y eût pas un souffle d'air tous frémirent autour d'elle Le brissement de leurs feuilles ressemblait à des mots Le rossignol s'arrêta de chanter comme s'il voulait écouter Lucie sentit que d'un moment à l'autre elle commencerait à comprendre ce que les arbres essayaient de lui dire Mais ce moment ne vint pas Le brissement s'évanouit Le rossignol reprit son champ et même dans le clair de lune le bois retrouva un aspect plus ordinaire Et pourtant comme cela arrive parfois lorsque l'on cherche à se rappeler un nom ou une date que l'on y parvient presque mais que soudain ce mot ou cette date s'enfuit avant qu'on l'ait vraiment saisi Lucie avait le sentiment qu'elle avait simplement oublié une petite chose Peut-être avait-elle parlé aux arbres une fraction de seconde trop tôt ou une fraction de seconde trop tard Peut-être avait-elle utilisé tous les bons mots sauf un Peut-être avait-elle employé un seul mot qui était mauvais Tout à coup elle se sentit fatiguée Elle retourna au bivouac se nicha entre Suzanne et Peter et s'endormit en quelques minutes Ce fut un réveil morne et froid le lendemain matin avec de la grisaille dans le bois car le soleil ne s'était pas encore levé de l'humidité et de la boue partout Encore des pommes dit Trompillon avec un sourire lugubre Je dois dire que vous les anciens rois et reines ne nourrissez pas trop vos courtisans Ils se levèrent se secouèrent et regardèrent autour d'eux Les arbres étaient touffus serrés et quel que soit le côté où ils se tournaient ils ne pouvaient voir qu'à quelques mètres Je suppose que vos majestés connaissaient parfaitement le chemin dit le nain Non répondit Suzanne C'est la première fois de ma vie que je vois ces bois En fait pendant tout le trajet j'ai pensé que nous aurions dû prendre la route qui longeait la rivière Alors je trouve que tu aurais pu le dire plus tôt répondit Peter avec une sévérité compréhensible Oh ! Ne faites pas attention à elle dit Edmund Elle joue toujours les troubles faites Tu as ton compas de poche n'est-ce pas Peter ? Bon Alors tout est parfait Il me suffit de continuer vers le nord-ouest de traverser cette petite rivière là Comment la nomme-t-on ? La vivace Je sais dit Peter Celle qui rejoint la grande rivière au guet de Beruna au pont de Beruna comme l'appelle le CPA C'est exact traversons-la montons la colline et nous serons à la table de pierre je veux dire à la colline d'Asseland vers 8h ou 9h du matin J'espère que le roi Caspian nous offrira un bon petit déjeuner Je souhaite que vous ayez raison dit Suzanne Je ne me rappelle rien de tout cela C'est ce qu'il y a de plus ennuyeux avec les filles dit Edmund à Peter et aux nains Elles ne peuvent jamais se mettre une carte dans la tête C'est parce que nos têtes sont déjà bien remplies rétorqua Lucie Au commencement les choses parurent aller très bien Les enfants pensaient même avoir retrouvé un vieux sentier Mais si vous connaissez un peu les bois vous savez que l'on est toujours en train de trouver des sentiers imaginaires Ils disparaissent au bout de 5 minutes et puis vous croyez en avoir découvert un autre et vous espérez que ce n'est pas un autre mais plus ou moins le même et lui aussi disparaît Alors après avoir été complètement détourné de votre direction initiale vous vous rendez compte qu'aucun de ces sentiers n'en était vraiment un Les garçons et le nain toutefois avaient l'habitude des bois et ne furent pas leurés plus de quelques secondes Il y avait environ une demi-heure qu'ils cheminaient péniblement Trois d'entre eux étaient tout courbaturés d'avoir ramé la veille lorsque Trompillon chuchota soudain Arrêtez-vous ! Ils s'arrêtèrent tous Il y a quelque chose qui nous suit dit-il à voix basse ou plutôt quelque chose qui marche à la même allure que nous là-bas sur la gauche Ils restèrent silencieux écoutant et observant jusqu'à ce que leurs oreilles et leurs yeux leur fassent mal Vous et moi ferions mieux de préparer une flèche glissa Suzanne à Trompillon D'un signe de la tête le nain inquiessa et lorsque les deux arcs furent bondés le groupe se remit en marche Ils avancèrent d'une vingtaine de mètres à travers une partie de bois beaucoup moins touffue en se tenant bien sur leur garde Puis ils arrivèrent à un endroit où les taillis s'épaississaient de nouveau et ils furent obligés de s'effrayer un chemin Tout à coup juste au moment où ils passaient surgit comme un éclair en brisant les branches du fourré quelque chose qui grondait et qui avait des yeux flamboyants Lucie fut jetée à terre et à demi suffoquée mais entendit en tombant la vibration d'une corde d'arc Quand elle reprit ses esprits elle vit qu'un gros ours gris à la mine patibulaire était étendu raide mort par terre le flanc percé par une flèche de trompillon Le CPA t'a battu dans ce match-là Suzanne dit Peter avec un sourire un peu forcé car il avait été bouleversé par l'aventure J'ai j'ai attendu trop longtemps balbutia-t-elle d'une voix embarrassée J'avais si peur que cela puisse être vous savez l'un de nos ours un ours qui parle Elle détestait tuer Oui c'est la difficulté admis trompillon Maintenant que les bêtes pour la majorité sont devenues nos ennemis et ont perdu la parole Mais il en reste de l'autre sorte on ne sait jamais et l'on n'ose pas attendre pour le savoir Pauvre vieux brun s'apitoya Suzanne Vous ne pensez pas qu'il était de l'autre sorte Pas lui affirma le nain J'ai vu son visage et j'ai entendu son grognement Ce qu'il voulait c'est une petite fille pour son petit déjeuner En parlant de petit déjeuner je n'ai pas voulu décourager vos majestés lorsque vous avez dit que vous espériez que le roi Caspian vous en offrirait un bien copieux mais la viande est très rare dans le camp et il y a beaucoup de choses à manger sur un ours Ce serait une honte de laisser la carcasse sans en prendre un peu et cela ne nous retardera pas de plus d'une demi-heure J'ose penser que vous les deux jeunes gens je devrais dire les rois vous savez dépouiller un ours Allons nous asseoir plus loin suggéra Suzanne à Lucie Je sais quel horrible et dégoûtant travail ce sera Lucie frissonna et répondit oui d'une inclination de la tête Une fois assise elle dit Suzanne une idée affreuse m'a traversé la tête Quelle est-elle ? Ce serait terrible si un jour dans notre propre monde chez nous les hommes commençaient à devenir sauvages à l'intérieur d'eux-mêmes comme les animaux ici mais conservaient néanmoins une apparence d'homme de telle sorte qu'on ne saurait jamais qui serait qui Nous avons suffisamment de soucis ici et maintenant à Narnia dit Suzanne qui avait l'esprit pratique sans aller imaginer des choses comme celle-là Lorsqu'elles rejoignirent les garçons et le nain ils avaient coupé autant de viande dans les meilleurs morceaux qu'ils s'estimaient capables d'emporter La viande crue n'est pas une chose très agréable à mettre dans sa poche mais ils l'avaient enveloppée dans des feuilles fraîches et s'était arrangé du mieux qu'ils l'avaient pu Ils avaient tous suffisamment d'expérience pour savoir qu'ils auraient une toute autre attitude vis-à-vis de ces paquets mous humides et déplaisants une fois qu'ils auraient marché assez longtemps pour être vraiment affamés Ils reprirent leur pénible progression ne s'arrêtant qu'une fois afin de laver dans le premier ruisseau qu'ils rencontrèrent trois paires de mains qui en avaient grand besoin et ils marchèrent jusqu'à ce que le soleil se lève que les oiseaux se mettent à chanter et que plus de mouches qu'ils ne l'auraient souhaitées bourdonnent dans les fougères La raideur causée par leur exercice de rame de la veille disparaissait peu à peu Chacun reprit courage Le soleil devint plus chaud ils enlevèrent leurs casques et les portèrent à la main Je suppose que nous marchons dans la bonne direction demanda Edmund environ une heure plus tard Je ne vois pas comment nous pourrions nous tromper tant que nous ne prenons pas trop à gauche Et si nous prenons trop à droite le pire qui puisse nous arriver c'est de perdre un peu de temps en tombant sur la grande rivière trop tôt manquant ainsi notre raccourci Ils se remirent à avancer laborieusement On n'entendait rien d'autre que le bruit mat et lourd de leurs pieds et le cliquetis de leurs côtes de maille Où peut bien se trouver cette vivace ? dit Edmund un moment plus tard Je pense en effet que nous aurions déjà dû la rencontrer admis Peter Mais il n'y a rien d'autre à faire que continuer Ils savaient tous deux que sans rien dire le nain les observait avec inquiétude Et la pénible marche reprit une nouvelle fois encore et leurs côtes de maille commencèrent à leur peser fort lourd sur leurs épaules et à leur tenir très chaud Diable ! Qu'est-ce que c'est que ça ? demanda soudain Peter Sans le savoir ils étaient presque arrivés au bord d'un petit précipice et de là leur regard plongeait dans une gorge au fond de laquelle coulait une rivière De l'autre côté les falaises s'élevaient beaucoup plus haut Personne dans le groupe à l'exception d'Edmund et peut-être de Trompillon n'était un grimpeur Je suis désolé dit Peter C'est de ma faute si nous sommes venus par ici Nous sommes perdus Je n'ai jamais vu cet endroit de ma vie Le nain siffla doucement entre ses dents Oh ! Revenons en arrière et prenons l'autre chemin supplia Suzanne J'ai toujours su que nous nous perdrions dans ces bois Suzanne dit Lucie d'une voix chargée de reproches Ne ouspille pas Peter c'est tellement compliqué et il fait de son mieux Et toi ne reprends pas Suzanne si vertement coupa Edmund Je trouve qu'elle a parfaitement raison Cruchet Carapace s'exclama Trompillon Si nous nous sommes perdus en venant quelle chance avons-nous de retrouver notre chemin en retournant en arrière Et si nous devons regagner l'île et tout recommencer à zéro à supposer que nous le puissions nous ferions aussi bien de tout abandonner Miraz en aura fini avec Caspian avant que nous n'arrivions si nous avançons à cette allure Vous pensez que nous devons continuer ? demanda Lucie Je ne suis pas certain que le roi suprême soit perdu répondit Trompillon Qu'est-ce qui empêche cette rivière d'être la vivace ? Mais la vivace ne se trouve pas dans une gorge dit Peter qui avait du mal à garder son calme Votre majesté dit ne se trouve pas répliqua le nain Mais ne devriez-vous pas dire ne se trouvez pas Vous avez connu ce pays il y a des centaines sans doute même des milliers d'années Il peut très bien avoir changé Un glissement de terrain peut avoir arraché la moitié de cette colline laissant des rochers nus ce qui explique les précipices de l'autre côté Ensuite la vivace a très bien pu au fil des années creuser son lit ce qui a créé le petit précipice de ce côté-ci ou bien il peut y avoir eu un tremblement de terre ou quelque chose d'autre encore Je n'avais pas pensé à cela avoua Peter Et de toute façon poursuivit Trompillon même si cette rivière n'est pas la vivace elle coule plus ou moins vers le nord et donc elle doit forcément se jeter dans la grande rivière Je crois d'ailleurs avoir croisé quelque chose qui y ressemblait en venant à votre rencontre C'est pourquoi si nous tournons à droite et que nous descendons nous sommes obligés de tomber sur la grande rivière Sans doute pas aussi haut que nous l'avions espéré mais au moins ça ne sera pas pire que si nous avions pris mon chemin Trompillon vous êtes formidables s'écria Peter Venez descendons de ce côté du ravin Regardez 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 s'exclama Lucie Où ? Quoi ? demandèrent tous les autres Le lion dit Lucie Asselon lui-même vous ne l'avez pas vu ? Son visage était complètement transformé et ses yeux étincelaient Tu veux vraiment dire ? commença Peter Où penses-tu l'avoir vu ? demanda Suzanne Ne parle pas comme une grande personne dit Lucie en tapant du pied Je ne pense pas l'avoir vu je l'ai vu Où Lucie ? demanda Peter Là-haut entre ses sorbiers Non de ce côté-là de la gorge Et en haut pas en bas exactement à l'opposé du côté où vous voulez aller et il souhaitait que nous allions à l'endroit où il se trouvait là-haut Comment sais-tu que c'est ce qu'il voulait ? demanda Edmund Je le sais répondit Lucie Rien qu'à voir son visage Les autres s'entreregardèrent dans un silence embarrassé Sa majesté peut très bien avoir vu un lion admis Trompillon Il y a des lions dans ces bois on me l'a dit Mais ce n'est pas forcément un lion ami ni un lion qui parle Pas plus que cet ours n'était un ours ami ni un ours qui parlait Oh ! Ne soyez pas si stupide se fâcha Lucie Pensez-vous que je ne reconnaisse pas Asselant quand je le vois ? Si c'est un lion que vous avez connu quand vous étiez ici autrefois il serait maintenant vraiment très vieux et si par hasard il se pouvait que cela soit le même qu'est-ce qui l'empêcherait d'être devenu sauvage et sans esprit comme tant d'autres ? Lucie devint cramoisie et je pense qu'elle se serait jetée sur Trompillon si Peter n'avait pas posé sa main sur son bras Le CPA ne comprend pas Comment le pourrait-il ? Vous devez simplement admettre Trompillon que nous connaissons vraiment Asselant que nous le connaissons vraiment un peu je veux dire Il ne faut plus jamais parler de lui de cette façon D'une part cela ne porte pas chance d'autre part c'est complètement insensé La seule question est de savoir si Asselant se trouvait vraiment là-bas Mais je sais qu'il y était dit Lucie les yeux pleins de larmes Oui Lucie mais pas nous vois-tu dit Peter Il n'y a rien d'autre à faire que de voter suggéra Edmund D'accord approuva Peter Vous êtes le plus âgé CPA Pour quelle solution votez-vous ? Nous montons ou nous descendons ? Nous descendons dit le nain Je ne sais rien d'Asselant mais je sais que si nous tournons à gauche et que nous suivons la gorge en montant cela peut nous entraîner tout le jour avant que nous ne trouvions un endroit où nous pourrons la traverser tandis que si nous tournons à droite et que nous descendons nous sommes obligés d'atteindre la grande rivière dans quelques heures environ et s'il y a de vrais lions dans les parages nous préférons nous éloigner d'eux plutôt que d'aller à leur rencontre Que réponds-tu Suzanne ? Ne te fâche pas Lucie dit-elle mais je pense vraiment que nous devons descendre Je suis morte de fatigue Laisse-nous sortir de ce bois abominable et gagner un terrain découvert aussi vite que nous le pourrons Personne à part toi n'a vu quelque chose Edmund Edmund dit Peter Eh bien voilà dit Edmund en parlant rapidement et en rougissant un peu Lorsque nous avons découvert Narnia il y a un an ou mille ans peu importe c'est Lucie qui l'a découvert en premier et aucun de nous n'a voulu la croire Je suis pire je le sais et pourtant elle avait raison Ne serait-il pas pas juste de la croire cette fois je vote pour que nous montions Oh Edmund ! s'écria Lucie et elle lui prit la main Maintenant c'est ton tour Peter dit Suzanne et j'espère Oh ! tais-toi et laisse-moi réfléchir interrompit Peter Je préférerais ne pas être obligé de voter Vous êtes le roi suprême dit Trompillon gravement Nous descendons Nous descendons dit Peter au bout d'un long moment Je sais qu'il est très probable que Lucie ait raison mais je ne peux pas m'empêcher d'en décider ainsi il faut bien choisir C'est ainsi qu'ils partirent sur leur droite le long de la crête suivant le fleuve vers la vallée Lucie était la dernière et elle pleurait amèrement Chapitre 10 Le retour du lion Suivre la crête de la gorge ne fut pas aussi facile que cela avait semblé à première vue Avant d'être allé très loin ils se trouvèrent confrontés à un bois de jeunes sapins qui poussait au bord même du précipice Après avoir essayé de le traverser pendant 10 minutes environ en se baissant en tentant de se frayer de force un passage ils se rendirent compte que dans cette jungle cela leur prendrait plus d'une heure pour parcourir un kilomètre C'est pourquoi ils rebroussèrent chemin ressortirent du bois de sapin et décidèrent de le contourner Cela les déporta beaucoup plus loin sur leur droite qu'ils ne l'auraient souhaité Ils étaient maintenant hors de vue des falaises et hors d'écoute du bruit de la rivière Si bien qu'ils se mirent à redouter de l'avoir complètement perdu Personne ne savait l'heure mais l'on approchait de la partie la plus chaude de la journée Lorsque finalement ils purent retourner au bord de la gorge environ un kilomètre et demi en aval de leur point de départ ils découvrirent que les falaises de leur côté étaient devenues nettement moins hautes et beaucoup plus accidentées Ils repéraient bientôt un passage qui leur permit de pénétrer dans le ravin et ils continuèrent leur voyage au bord de la rivière Mais tout d'abord ils se reposèrent un peu et burent longuement Personne ne parlait plus de petit déjeuner avec Caspian ni même de dîner A marcher le long de la crête il était sans doute raisonnable de préférer rester tout près de la vivace De la sorte ils étaient certains de la direction à suivre et depuis l'incident du bois de sapin ils redoutaient tous d'être détournés de leur chemin et de se perdre dans le bois Car c'était une vieille forêt dépourvue de sentiers frayés et il était impossible d'y suivre une direction continue D'inextricables fouillés de ronds sauvages des arbres tombés des marécages et des broussailles touffues se seraient toujours mis en travers de votre chemin Mais le ravin de la vivace n'était pas non plus un endroit où l'on pouvait aisément circuler Je veux dire que ce n'était pas un endroit où des gens pressés pouvaient aisément se déplacer Pour une balade l'après-midi qui se serait terminée par un pique-nique ce ravin aurait été un endroit tout à fait charmant Il offrait tout ce que vous pouviez désirer en pareille occasion des chutes d'eau sonore des cascades d'argent des marres profondes couleur d'ambre des rochers couverts de mousse et de la mousse également sur les berges et si épaisse que vous y enfonciez jusqu'aux chevilles toutes les variétés de fougères des libellules étincelantes comme des joyaux parfois un faucon planant au-dessus de vos têtes et même une fois Peter et Trompillon le crurent tous deux un aigle mais évidemment ce que les enfants et le nain désiraient voir le plus vite possible c'était la grande rivière en aval et Beruna et la route menant à la colline d'Asseland au fur et à mesure qu'ils avançaient la pente de la vivace devenait plus abrupte leur voyage ressemblait de plus en plus à une escalade et de moins en moins à de la marche et même à certains endroits à une escalade dangereuse sur des rochers glissants à pic au-dessus des gouffres sombres avec la rivière qui grondait furieusement dans le fond vous pouvez être certain qu'ils observaient passionnément les falaises sur leur gauche dans l'espoir d'y découvrir une brèche ou un endroit où ils pourraient les escalader mais ces falaises restaient cruelles c'était à devenir fou car chacun savait que s'ils pouvaient sortir du ravin de ce côté il n'aurait plus qu'une petite pente à descendre et un court trajet à effectuer pour rejoindre le quartier de Caspian les garçons et le nain étaient maintenant partisans d'allumer un feu et de cuire leur viande d'ours Suzanne n'était pas de cet avis elle ne désirait qu'une chose c'était disait-elle continuer en finir et sortir de ces maudits bois quant à Lucie elle était mille fois trop fatiguée et malheureuse pour avoir une quelconque opinion sur quoi que ce soit mais comme il n'y avait pas de bois sec l'opinion des uns et des autres importait en fait fort peu les garçons commencèrent à se demander si la viande crue était vraiment aussi dégoûtante qu'on le leur avait toujours dit trompillon trompillon leur certifia que oui naturellement si les enfants avaient entrepris un voyage pareil quelques jours plus tôt en Angleterre ils auraient été complètement éreintés je pense avoir expliqué plus tôt comment Narnia les métamorphosait Lucie elle-même tirerait à découvert jusqu'à l'horizon et entre eux et cette région le large ruban d'argent de la grande rivière et de cette rivière ils voyaient la proportion particulièrement large et peu profonde qui avait été jadis le guet de Beruna mais qui à présent était enjambé par un pont très long à plusieurs arches il y avait une petite ville à l'extrémité du pont Bigre s'écria Edmund nous avons livré la bataille de Beruna juste à l'endroit où est située la ville plus que tout autre chose ce souvenir gaillardit les garçons vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir plus fort en voyant un endroit où il y a plusieurs siècles vous avez remporté une glorieuse victoire sans parler d'un royaume Peter et Edmund furent bien totalement occupés à parler de la bataille qu'ils oublièrent leurs pieds douloureux ainsi que le poids de leur côte de maille sur leurs épaules le nain lui aussi était très intéressé ils avançaient tous plus rapidement la marche devint plus aisée bien qu'il y eut encore des falaises à pic sur leur gauche le terrain s'aplanissait sur leur droite bientôt il n'y eut plus de ravins mais simplement une vallée il n'y avait plus de chute d'eau non plus et pour le moment ils se trouvaient de nouveau dans des bois assez touffus et puis soudain retentit un bruit assez proche de celui que fait un pivert les enfants étaient encore en train de se demander où il y a des siècles ils avaient déjà entendu un bruit semblable et pourquoi ils le détestaient tant lorsque Trompillon hurla couchez-vous et au même moment il força Lucie qui se trouvait par hasard près de lui à s'aplatir dans les fougères Peter qui regardait en l'air pour voir s'il pouvait repérer un écureuil avait vu ce qui avait causé ce bruit une longue et cruelle flèche s'était fichée dans le tronc d'un arbre juste au-dessus de sa tête à l'instant où il plaquait Suzanne au sol et s'y jetait lui-même une autre flèche siffla au-dessus de son épaule et s'enfonça dans le sol à côté de lui vite vite en arrière rampé ordonna Trompillon en haletant ils firent demi-tour et remontèrent la colline en progressant à plat ventre sous les fougères parmi des nuages de mouches qui bourdonnaient affreusement les flèches pleuvaient autour d'eux l'une toucha le casque de Suzanne avec un bruit aigu et cinglant puis ricocha ils rampèrent plus vite ruisselant de sueur puis ils coururent courbés en deux les garçons tenant leur épée à la main de peur qu'elle ne les fasse trébucher cela leur fendait le coeur de remonter la colline et de se retrouver sur un terrain qu'ils avaient déjà parcouru quand ils sentirent que vraiment ils ne pourraient plus faire un pas de plus même pour sauver leur vie ils se laissèrent tomber sur la mousse humide près d'une chute d'eau derrière un gros rocher complètement à bout de souffle ils furent surpris de constater à quelle hauteur ils étaient déjà parvenus ils écoutèrent intensément et n'entendirent aucun bruit de poursuite de ce côté là ça va constata trompillon en prenant une grande inspiration ils n'ont pas entrepris de recherche dans le bois ce n'était pas des sentinelles j'espère mais cela signifie que miras a un avant-poste juste en bas bouteille et bâtoir il s'en est fallu de peu je devrais recevoir des claques pour vous avoir conduit par ce chemin dit Peter pas du tout votre majesté dit le nain d'abord ce n'est pas vous mais c'est votre loyal frère Edmund qui le premier suggéra de passer par le ruisseau des eaux de cristal je crains que le CPA n'ait raison dit Edmund qui tout à fait honnêtement avait oublié ce point depuis que les choses avaient commencé à aller de travers et ensuite poursuivit trompillon si nous avions pris mon chemin nous aurions très vraisemblablement marché droit sur ce poste de garde ou bien nous aurions rencontré les mêmes difficultés pour l'éviter je pense que cet itinéraire des eaux de cristal s'est révélé le meilleur une bénédiction déguisée ironisa Suzanne fameusement déguisée renchérit alors Edmund je suppose que nous serons obligés de remonter le ravin maintenant dit Lucie Lucie tu es une héroïne déclara Peter car c'était le moment ou jamais aujourd'hui où tu aurais pu nous dire je vous avais prévenu partout dès que nous serons bien enfoncés dans la forêt annonça trompillon et tant pis pour ce que chacun dira je vais allumer un feu et faire cuire le dîner mais nous devons d'abord nous éloigner carrément d'ici il est inutile de décrire les peines que leur coûta la remontée du ravin ce fut une entreprise extrêmement pénible mais assez curieusement chacun se sentait plus gai les enfants reprenaient Hélène et le mot dîner avait eu un effet merveilleux il faisait encore jour lorsqu'ils atteignirent le bois de sapin qui leur avait causé tant de tracas et ils bivouaquèrent dans une sorte de cuvette juste au-dessus ce fut fatigant et ennuyeux de ramasser du bois pour le feu mais quelle splendeur quand le feu s'embrasa ils sortirent alors de leur poche les paquets de viande d'ours humides et maculés et qui auraient paru tellement répugnants à quiconque aurait passé la journée enfermé chez lui le nain avait des idées magnifiques en matière de cuisine chaque pomme il y en avait encore quelques-unes fut enveloppée dans de la viande d'ours comme si l'on voulait préparer une pomme enrobée mais qu'on se servait de viande au lieu de pâte ce qui la rendait beaucoup plus épaisse et piquait sur un bâton pointu puis rôti le jus de la pomme imprégna toute la viande comme le fait la compote avec le rôti de porc les ours qui se sont nourris principalement d'autres animaux ne sont pas très savoureux mais l'ours qui a mangé beaucoup de miel et de fruits est excellent et c'était justement de cette sorte d'ours qu'il s'agissait ce fut vraiment un repas superbe et bien entendu il n'y avait pas de vaisselle à faire il suffit après le dîner de s'étendre de regarder la fumée qui montait de la pipe de trompillon d'étirer ses jambes et de bavarder chacun avait bon espoir à présent de trouver le roi Caspian le lendemain et de battre Miraz en quelques jours ce n'était peut-être pas raisonnable d'avoir cette impression mais c'était ainsi ils s'endormirent l'un après l'autre mais tous très rapidement Lucie s'éveilla du plus profond sommeil que vous puissiez imaginer avec le sentiment que la voix qu'elle aimait le plus au monde l'avait appelée par son nom elle crut d'abord que c'était la voix de son père mais ce n'était pas exactement cela ensuite elle pensa que c'était la voix de Peter mais ce n'était pas cela non plus elle n'avait pas envie de se lever donc elle fut encore fatiguée au contraire elle était merveilleusement reposée et toutes ses douleurs s'étaient envolées mais parce qu'elle se sentait extrêmement heureuse et délicieusement bien elle contemplait la lune de Narnia qui est plus grande que la nôtre et le ciel étoilé car l'endroit où ils avaient établi leur camp était assez dégagé Lucie l'appela-t-on une seconde fois ce n'était ni la voix de son père ni celle de Peter elle s'assit tremblant non pas de crainte mais d'excitation la lune était si brillante que tout le paysage forestier autour d'elle était presque aussi clair qu'en plein jour tout en ayant l'air plus sauvage derrière elle se trouvait le bois de sapin loin sur sa droite les crêtes dentelées de l'autre précipice droit devant elle un espace d'herbe menant à une clairière entourée d'arbres situé à une portée de flèche Lucie examina intensément les arbres de cette clairière et bien je crois vraiment qu'il bouge se dit-elle il se promène elle se leva son coeur battant violemment et marcha à leur rencontre il y avait c'était certain du bruit dans la clairière un bruit semblable à celui que font les arbres secoués par un grand vent et pourtant il n'y avait pas de vent ce soir toutefois ce n'était pas un bruit d'arbre habituel Lucie eut l'impression qu'il s'y mêlait en air de musique mais elle ne pouvait pas plus en discerner la mélodie qu'elle n'avait été capable de saisir des mots lorsque les arbres avaient été sur le point de lui parler la nuit précédente il y avait tout du moins une cadence en se rapprochant elle sentit que ses pieds avaient envie de danser maintenant il n'y avait plus aucun doute les arbres bougeaient réellement ils avançaient ils reculaient ils se croisaient comme s'ils participaient à une danse campagnarde très compliquée je suppose se dit Lucie que lorsque les arbres dansent ce doit être une danse très très campagnarde elle se trouvait presque parmi eux désormais le premier arbre qu'elle observa ne ressemblait apparemment pas à un arbre mais à un homme immense avec une barbe hirsute et de grosses touffes de cheveux en broussailles elle n'eut pas peur elle avait déjà vu des prodiges pareils auparavant lorsqu'elle le regarda une seconde fois ce n'était plus qu'un arbre bien qu'il fût encore en train de remuer il était impossible de voir s'il avait des pieds ou des racines naturellement car pendant qu'il bouge les arbres ne marchent pas à la surface de la terre ils patauge dedans comme nous pataugeons dans l'eau le même phénomène se produisit avec tous les arbres qu'elle regarda pendant un moment ils avaient l'air d'être ces formes aimables et ravissantes de géants et de géantes que les esprits des arbres revêtent lorsqu'une magie bénéfique les éveille complètement à la vie le moment suivant ils avaient tous l'air d'être de nouveau des arbres mais quand ils ressemblaient à des arbres c'était à des arbres étrangement humains et quand ils ressemblaient à des êtres vivants c'était à des êtres vivants étrangement branchus et feuillus et durant tout ce temps il y avait ce bruit bizarre rythmé bruissant frais et joyeux ils sont presque réveillés se dit Lucie mais pas complètement elle savait que pour sa part elle était complètement éveillée beaucoup plus qu'on ne l'est normalement elle avança sans crainte parmi eux dansant elle-même en sautillant de ci de là pour éviter d'être renversée par ses immenses partenaires mais elle n'était qu'à demi intéressée par eux elle désirait aller au-delà d'eux vers quelque chose d'autre c'était de là-bas au-delà des arbres que la voix bien aimée l'avait appelée bientôt elle traversa leur ligne ne sachant pas très bien si elle s'était servie de ses bras pour écarter les branches ou pour dans une grande chaîne donner la main à d'immenses danseurs qui se baissaient afin de l'atteindre car il formait réellement une couronne d'arbres autour d'une clairière centrale elle sortit de la zone où leur ombre mouvante et leur lumière changeante se mêlaient si joliment elle remarqua un cercle d'arbres lisse comme une pelouse avec des arbres sombres qui dansaient alentour et puis en joie il était là l'immense lion d'une blancheur éblouissante dans le clair de lune avec son immense ombre noire en dessous de lui sans le mouvement de sa queue on aurait pu croire qu'il était un lion de pierre mais cette pensée n'effleura même pas l'esprit de Lucie elle ne s'arrêta pas une seconde pour savoir s'il était bien disposé ou non elle se précipita vers lui elle sentait que son coeur allait éclater si elle perdait une seule seconde un instant plus tard elle l'embrassait elle nouait ses bras autour de son cou aussi étroitement qu'elle le pouvait et elle enfouissait son visage dans sa magnifique et opulente crinière soyeuse Aslan Aslan cher Aslan sanglota Lucie enfin le grand fauve se roula sur le côté de telle sorte que Lucie tomba à moitié assise à moitié couchée entre ses pattes de devant elle se pencha et toucha légèrement le nez de Lucie avec sa langue son souffle chaud l'enveloppa tout entière elle contempla la large face empreinte de sagesse bienvenue enfant dit-il Aslan dit Lucie vous êtes plus grand c'est parce que tu es plus âgé répondit-il vous ne l'êtes pas non mais chaque fois que tu auras un an de plus tu me trouveras plus grand elle était si heureuse que pendant un moment elle ne voulut pas parler c'est Aslan qui parla Lucie dit-il nous ne devons pas rester ici longtemps nous avons du travail devant nous et beaucoup de temps a été perdu aujourd'hui oui c'est vraiment dommage dit-elle je vous ai vu ils ne voulaient pas me croire ils sont toujours si de quelque part tout au fond du corps d'Aslan monta le début du commencement d'un grognement je suis désolé dit Lucie qui comprenait certaines de ses humeurs je n'avais pas l'intention de commencer à critiquer les autres mais ce n'était pas de ma faute tout de même le lion la regarda droit dans les yeux oh Aslan dit-elle vous ne voulez pas dire que c'était de ma faute comment aurais-je aurais-je pu quitter les autres et comment aurais-je pu monter vous trouver toute seule comment ne me regardez pas comme ça bon je suppose que je l'aurais pu oui je n'aurais pas été seule je le sais pas si j'étais avec vous mais quel aurait été l'avantage Aslan ne répondit pas vous voulez dire murmura-t-elle d'une voix plutôt éteinte que cela se serait bien terminé d'une manière ou d'une autre mais comment je vous en prie Aslan ne puis-je pas savoir 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 ce qui serait arrivé enfant dit le lion non personne ne le sait jamais oh fit Lucie mais chacun peut découvrir ce qui arrivera dit Aslan si tu retournes auprès des autres maintenant et que tu les réveilles et que tu leur dis que tu m'as vu de nouveau et que vous devez tous vous lever immédiatement et me suivre qu'arrivera-t-il il n'y a qu'un seul moyen de le savoir vous voulez dire que c'est ce que vous voulez que je fasse demanda-t-elle avec un sursaut de surprise oui petite fille dit Aslan est-ce que les autres vous verront aussi demanda Lucie certainement pas au début dit le lion plus tard cela dépend mais ils ne me croiront pas dit Lucie cela n'a pas d'importance répondit Aslan oh là là j'ai mis Lucie moi qui étais si contente de vous retrouver et je pensais que vous me permettriez de rester et je croyais que vous seriez apparue en rugissant et que vous auriez épouvanté et mis en fuite tous les ennemis comme la dernière fois et maintenant tout va être affreux c'est dur pour toi petite fille dit Aslan mais les choses ne se produisent jamais deux fois de la même façon cela a déjà été pénible pour nous tous un arnia dans le passé Lucie enfouit sa tête dans la crinière d'Aslan pour se soustraire à son regard mais il devait y avoir de la magie dans cette crinière elle sentit la force du lion pénétrer en elle et tout à coup elle se redressa je suis désolée Aslan dit-elle je suis prête maintenant maintenant tu es une lionne déclara Aslan et maintenant tout narnia va être régénéré mais va nous n'avons pas de temps à perdre il se leva et avec une démarche silencieuse et pleine de majesté il retourna vers la ceinture d'arbre dansant à travers laquelle Lucie était venue et Lucie marchait avec lui sa main un peu tremblante posée sur sa crinière les arbres s'écartèrent pour les laisser passer et l'espace d'une seconde revêtirent complètement leur forme humaine Lucie eut une brève vision de dieu et de déesse des bois tous grands et beaux qui s'inclinaient devant le lion l'instant suivant ils étaient de nouveau des arbres mais ils s'inclinaient encore avec des mouvements si gracieux de leurs branches et de leurs troncs que leur révérence elle-même était une sorte de danse maintenant enfant dit Aslan lorsqu'ils eurent laissé les arbres derrière eux je vais attendre ici va réveiller les autres et dis-leur de te suivre alors toi au moins tu devras me suivre seul c'est une mission terrible d'être obligé de réveiller quatre personnes toutes plus âgées que vous et toutes très fatiguées dans le dessein de leur dire quelque chose qu'elles ne croiront probablement pas et de leur faire faire quelque chose qu'elles n'aimeront certainement pas je ne dois pas y penser je dois juste le faire pensa Lucie elle alla d'abord vers Peter et le secoua Peter chuchota-t-elle à son oreille réveille-toi vite Aslan est là il dit que nous devons le suivre immédiatement certainement Lucie tout ce que tu veux répondit-il d'une manière tout à fait inattendue c'était encourageant mais comme Peter se retourna aussitôt de l'autre côté et se rendormi cela ne servit pas à grand chose ensuite elle essaya Suzanne Suzanne se réveilla pour de bon mais seulement pour dire de sa voix la plus ennuyeuse sa voix de grande personne tu as rêvé Lucie rendors-toi puis elle s'attaqua Edmund ce fut très difficile de le tirer de son sommeil mais quand finalement elle y parvint il était vraiment réveillé et il s'assit hé grogna-t-il d'une voix grincheuse qu'est-ce que tu racontes elle répéta toute son histoire c'était l'une des parties les plus difficiles de sa mission car chaque fois qu'elle redisait son histoire celle-ci semblait moins convaincante Aslan s'écria Edmund en sautant sur ses pieds Hourra où est-il Lucie se tourna vers l'endroit où elle pouvait voir le lion qui attendait ses yeux patients fixés sur elle là dit-elle en tendant le doigt où demanda Edmund là là tu ne vois pas de ce côté des arbres Edmund regarda fixement durant un moment et puis dit non il n'y a rien tu as été ébloui et trompé par le clair de lune cela arrive tu sais j'ai cru moi-même un instant que je voyais quelque chose mais c'était seulement je ne sais quoi optique je le vois tout le temps affirma Lucie il regarde droit vers nous alors pourquoi ne puis-je pas le voir il a dit que peut-être tu ne le pourrais pas pourquoi je ne sais pas c'est ce qu'il a dit ah flûte dit Edmund je préférerais que tu n'aies plus de vision mais je suppose que nous devons réveiller les autres un énorme unnet c'est un peu et un an et bien un tas pour n'est pas ravi un tas dé或 un tas d'низ piss Betty